Qu'est-ce qui concerne la situation globale en Syrie ? D'abord, en ce qui concerne la situation globale en Syrie, le plus important pour moi, c'est de dire que l'Iran, pour l'instant, est le vainqueur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est véritablement intégrée dans l'esprit de l'opinion publique, qui n'a pas été véhiculée par les médias. Les vainqueurs, ce sont pour l'instant les Iraniens. Pourquoi ? Parce que dans la pratique, alors qu'ils partaient, en fin de compte, avec des cartes relativement limitées, ils ont réussi à mobiliser le Hezbollah à 100% en 2013. Ils ont sauvé le régime. Ensuite, ils se sont entendus avec les Russes que ça arrangeait beaucoup pour que les Russes interviennent en 2015. Ils ont envoyé dès le début leur troupe de Pazdaran à travers Al-Khodz avec le général Suleymane. Ils ont depuis formé, au bas mot, 50 000 hommes dans les milices, c'est-à-dire que les milices sont extrêmement agissantes. Ils ont même amené des milices de Pakistan et des chiites, des milices de Hazara afghans. Et d'ailleurs, ces gens-là vont probablement rester sur place. Est-ce qu'on ne voit pas, d'ailleurs, là c'est une hypothèse, mais est-ce qu'on ne voit pas une recomposition religieuse se jouer à l'intérieur de la Syrie, avec le nombre de suddites qui sont partis, ceux que Bachar bouscule pour qu'il puisse avoir une continuité la plus grande possible de gens qui lui sont infavorables. Et donc, on va avoir finalement, lorsque apparaîtra une situation plus claire, davantage de chiites qu'il n'y en avait en 2010. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Bon, M. Trump est venu en disant, bon ben voilà, moi je vais défaire l'État islamique. Bon, il parle beaucoup, il s'est fait lire sur pas mal de choses qui étaient verbales, etc. Et l'occasion lui a été offerte, en tout cas, de marquer sa différence avec le président Obama. C'est-à-dire que quand il y a eu effectivement un usage de gaz du côté syrien, ce qui est hautement probable, hautement probable. Pourquoi là ? Parce qu'on n'est pas très loin d'Iblib, parce qu'il s'agit de repousser, en somme, les sunnites le plus possible le long de la frontière turco-syrienne. Bon, il a fait envoyer un bon nombre de missiles de croisière. Bon, ces missiles de croisière, à mon avis, il en a fait avertir les russes en disant, bon ben, on va bombarder. C'est-à-dire que les russes le savaient. Il ne s'agissait pas d'avoir un clash avec les russes. Il s'agissait simplement de montrer que, lui, il faisait ce que Obama n'a pas voulu faire. Voilà. Bon, je crois que ça n'ira pas plus loin. Pour moi, ça fait partie de la gesticulation. Il a autour de lui des gens beaucoup plus sensés que lui, comme le général Matisse. L'élément le plus, comment dirais-je, perturbateur et le plus médiocre a été liquidé. C'était Michael Flynn. Rex Tillerson, c'est également quelqu'un de sensé. Le troisième, là, Mac quelque chose. Je ne me souviens plus de son nom. Bannon. Mac ? Bannon. 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 Non, non, Bannon, c'est un con. C'est un idéologue. Non, non, c'est un général. Mac quelque chose. Je suis désolé, là, j'ai un trouble mémoire. Enfin, bref, il a autour de lui deux, trois généraux intelligents. Pas du tout les aventuristes qui connaissent le terrain et qui font que, bon, il est quand même cadré. Sur le dossier nord-coréen, bon, il a, en somme, négocié avec les Chinois pour que les Chinois qui disposent de tous les moyens de pression sur le régime nord-coréen fassent que la Corée du Nord ne dépasse pas une limite. Et ils ne la dépasseront pas parce qu'ils ne veulent pas non plus disparaître. Les Chinois ne tiennent pas non plus à ce que ce régime aille trop loin parce que pour eux, c'est un état tampon fort utile. Parce que la disparition de la Corée du Nord, ça amène les forces américaines indirectement à la frontière de la Chine. Donc, à mon avis, M. Trump va connaître jusqu'où il peut aller trop loin. Il ne va pas déborder un certain périmètre. Les Russes savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. Ils ne visent pas non plus l'hégémonie. Dans la pratique, pour l'observateur, sans idéologie, la Russie, elle a perdu en Ukraine. C'est un truc qu'il faut répéter. C'est-à-dire qu'on a sans cesse dit « Ah oui, il s'est emparé de la Crimée et puis maintenant, il fait une guerre dans le Donetsk ou dans le Louchansk. » Mais dans la partie, dans la réalité, le projet poutinien de l'union euro-asiatique économique qui partait de l'Ukraine et qui arrivait jusqu'à Vladivostok, c'est un rêve qui ne se réalisera pas. Donc, il a perdu 40 millions d'Ukrainiens, slaves, rustophones. C'est une très grosse perte. C'est une perte d'autant plus importante qu'il ne la récupérera jamais. Il peut nuire, il peut titiller, mais il ne peut pas récupérer cela. Donc, ce qui fait qu'il lui reste quoi, en définitive, à M. Poutine ? Il lui reste un territoire de 17 millions de kilomètres carrés peuplé de 120 millions de slaves. C'est peu. C'est très peu. Il y a 20 millions de musulmans à l'intérieur de la Fédération de Russie, remuant, pas tous sympathiques, particulièrement dans le Caucase Nord. 50 millions de musulmans autour dans ce qu'il appelle le proche étranger. Et puis, la pesée en Sibérie orientale de 1,3 milliard de Chinois qui grignoteront ce qu'ils peuvent parce que finalement, en Sibérie orientale, il y a 10 millions d'habitants russes. C'est-à-dire, personne. Donc, l'avenir de la Russie à terme, on peut se poser des questions. Voilà un pays qui est riche en hydrocarbures, particulièrement en gaz. Très bien. Enfin, ça dépend du prix sur le marché. Or, les Américains, avec le gaz de schiste, bon, ils tiennent effectivement à ce que ça ne dépasse pas un certain niveau, le prix du pétrole. C'est fini. Le pétrole à 100 dollars. Il est autour de 50. Il montera peut-être à 55, mais il n'ira pas au-delà. Et pour le reste, l'infrastructure russe, elle est vétuste. Et puis, bon, les Russes, ce ne sont pas des Allemands. C'est-à-dire que l'éthique du travail n'est pas la même, l'alcoolisme, etc. Donc, en d'autres termes, sur la distance, autant les Chinois font problème. C'est-à-dire que la montée de la Chine sur les 30 prochaines années, il n'y a pas de problème. Ils vont monter, quoi qu'il arrive, avec toutes les difficultés que tout le monde a. Les Russes, c'est une autre paire de manches. Donc, voilà la situation mondiale telle qu'elle se présente. Quant aux Américains, dont on a 50 fois dit qu'ils étaient sur le déclin, dans la pratique, pour l'observateur qui regarde les choses froidement, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout ce qui a été inventé dans cette quatrième révolution de la communication, ça vient des États-Unis. Or, si on a aujourd'hui une économie relativement performante, c'est leur cas, ils ont récupéré. Plus une innovation exceptionnelle, c'est leur cas. Une énorme souplesse d'adaptation, c'est leur cas. Une population qui travaille parce qu'il y a une grosse éthique du travail, tout ça fait que les 30 prochaines années leur sont garanties, quoi qu'il arrive. Le constat, c'est que les inégalités se sont beaucoup creusées dans les 30 dernières années. D'où ça vient ? Je dirais que ça vient de la disparition de l'URSS, qu'on le veuille ou non. Quand on regarde un peu la situation sociale à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, on s'aperçoit qu'en Europe, par exemple, il y a eu une véritable peur de la montée du communisme et qu'à partir de là, on a essayé d'acheter la classe ouvrière. On a multiplié l'assistance sociale, on a multiplié les possibilités, on a réduit les inégalités, etc. À partir du moment où l'adversaire a disparu, chacun a repris ses habitudes, les inégalités se sont creusées. Aujourd'hui, tous les économistes constatent qu'aux Etats-Unis, le 1% du sommet possède ce qu'il possédait probablement vers 1890. C'est-à-dire, on revient à une phase ancienne. Bon, alors, on peut ajouter tout de suite, il n'y a rien de structuré en bas. Bon, ce qui ne veut pas dire que ça va rester comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On ignore au nom de quelle idéologie, on ignore au nom de quelle mobilisation possible ces gens-là vont pouvoir protester de façon efficace et non pas juste de façon anarchique. Bon. En Amérique latine, ce qu'on constate, c'est d'abord ça, mais c'est aussi la fantastique progression de tout ce qui est illégal à partir de la drogue, à partir de la criminalité, etc. Ça aussi, ça s'est creusé beaucoup. C'est-à-dire qu'on a la constitution à l'intérieur de l'État de véritables catégories qui échappent à son contrôle et qui sont, bon, qui sont potentiellement à danger. Bon. Il y a ceux qui se servent d'ailleurs, en tant qu'en thèse de la thèse d'Ibn Khaldun, selon laquelle il y a comme ça des îlots de mécontentement particulièrement agressifs et qui sont prêts à risquer le tout pour le tout. Seulement, ils ne sont pour l'instant pas porteurs d'un truc idéologique. Les seuls qui sont porteurs de quelque chose d'idéologique aujourd'hui, ce sont les djihadistes. Les djihadistes, ils se croient porteurs d'un véritable programme, à tort ou à raison, le retour supposé à la grandeur de l'islam des premiers siècles, le type de propagande qu'ils arrivent à répandre, le succès relatif qu'ils ont obtenu en 2014, tout ça, ça a compté, sans compter que, d'une façon générale, nos médias en ont rajouté beaucoup. C'est-à-dire que, finalement, nous avons en Occident largement fait la propagande de ces mouvements les plus violents. On s'est fait peur. On s'est fait peur. On s'est raconté des histoires. Bref, la politique américaine, par exemple, comme d'ailleurs la politique des Français à l'égard du régime de Bachar el-Assad a été extrêmement ambiguë. On a dit, bon, c'est un dictateur, ce serait bien qu'il disparaisse. On a bien vu ce que ça donne quand on enlève un dictateur avec M. Gaddafi. Quand on n'a pas de programme pour l'après, ce qu'on arrive à faire, c'est répandre le désordre absolu. Cinq ans après, on a une situation extrêmement anarchique et en même temps, on a des dégâts collatéraux à la charge de la France avec le Mali et le Sahel. Quand il a parlé d'une ligne rouge, peut-être qu'il n'aurait d'ailleurs pas parlé, il n'aurait pas dû parler d'une ligne rouge, le président Obama. Quand il en a parlé en 2013, il savait très bien ce qui s'était passé en 2011 en Libye. Bon, est-ce qu'il fallait faire la même chose ? Est-ce qu'il fallait, sous prétexte qu'on avait dit, bon, il y a une ligne rouge non franchissable, on enlève M. Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il y aurait eu ? Ça auraient été les mouvements islamistes qui auraient été au pouvoir à Damas. Est-ce que c'est désirable ? Réponse, non. Je veux dire, mieux vaut un dictateur qui ne veut pas en finir avec l'Occident que des islamistes pour qui nous sommes un des adversaires majeurs. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'on a été mauvais. On a été mauvais et Obama, à cet égard, il a été ambigu, c'est-à-dire que quand, par exemple, les troupes de l'État islamique, après avoir, sans couférer, quasiment, pris Mossoul et qu'ils se sont avancés vers Palmyre, il faut savoir que ce sont des zones complètement désertiques, c'est-à-dire qu'on les voit venir, mais comme un déplacement de fourmis sur une main plate. On aurait pu les bombarder. On n'a pas osé le faire parce qu'on a craint que ça passe pour un appui indirect au régime de Bachar el-Assad. Alors, il faut savoir dans ces cas-là situer quel est l'adversaire principal. L'adversaire principal, ça reste les islamistes avec en tête l'État islamique, mais pas le seul. Ceux qui s'appelaient les affiliés d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Shabbat al-Nosra, ce n'est pas parce qu'ils ont changé de sigle qu'ils ont changé de nature. Ça reste des adversaires absolus. Les autres, qui sont des salafistes comme Harar al-Sham, ce sont des adversaires tout pareils. N'importe lequel. Grosso modo, ce qu'on appelle le mouvement démocratique anti-Bachar, les types tiennent dans un hôtel. Il n'y a personne. Les États-Unis en ont fabriqué un certain nombre. Et en septembre de 2014 ou 15, je ne sais plus la date, mais en tout cas, mettons, même 15, ils ont dit bon, ça ne marche pas. On en a beaucoup fabriqué, mais ils se sont évanoués dans la nature. Il y en a qu'on avait armés, ils se sont laissés prendre leurs armes. Il y en a qu'on avait armés qui ont revendu leurs armes. En d'autres termes, il n'y a pas de sunnites modérées. Point final. D'ailleurs, les combattants, ce sont des sunnites, comment dirais-je, totalement déterminés, qui ne craignent pas la mort, dans la mesure où on leur a promis le meilleur pour après. Et c'est donc un combat de longue haleine, parce que c'est une idéologie, comment dirais-je, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, dans la mesure où on ne parle pas de rationnel, mais de l'irrationnel, et que il y a sur l'ensemble de la planète suffisamment d'endroits où la situation est mauvaise du point de vue social, pour qu'on puisse avoir un recrutement. Où ça ? Bon. Moi, par exemple, je pense que l'Afrique subsaharienne représente un danger majeur pour après-demain. Pourquoi ? À l'Ouest, il y a une proportion très importante de musulmans. Soit dit par parenthèse, avant l'arrivée de la colonisation, il y avait déjà des mouvements djihadistes véhiculés par les peules, le califat de Sokoto c'était un vrai califat, le type s'est proclamé calife, etc. À l'Est, c'est-à-dire en Afrique orientale, il y avait également un marty, il y avait des mouvements djihadistes, il y avait des, comment dirais-je, une poussée islamiste très, très virulente. Rien de tout ça n'est oublié. Les chips de la Somalie ne sont jamais qu'une réminiscence de ce qui fut. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On insiste depuis 15 ans et pour les 15 ans à venir à un doublement de la population dans cette zone. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a déjà pas de boulot, il y a déjà très peu d'instructions. Le peu d'avancées économiques qu'ils font est empoché par moins d'un pourcent de la population et le fric se trouve ailleurs. Donc, moi, je ne vois pas d'autre solution que l'islam, c'est ce qui va se vendre le mieux. Ça va être la confrontation entre les islamistes et les musulmans d'une façon générale et les chrétiens ou les animistes. On en a eu une sorte de pré-figuration en Centrafrique où il y avait une minorité de musulmans qui ont brimé une majorité de chrétiens. la France est intervenue parce qu'on peut intervenir encore et on ne pourra pas intervenir dans 5, 6 ou 7 états lorsque ça va être généralisé. Donc là, on va avoir un sérieux problème. Personne ne voudra de 200 ou 300 millions d'immigrés, pas même le Brésil. Donc là, on sera dans un véritable bouillon de culture où la guerre, la famine et les épidémies vont être la réponse la plus probable. des coins où ça ne marche pas non plus et dont on ne parle pratiquement jamais. Il y a une fantastique montée aujourd'hui de l'islamisme au Bangladesh qui est un pays qui ne marche pas du tout où il y a plus de 150 millions de musulmans dans la merde. L'Inde ? Hein ? L'Inde ? L'Inde, 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 avec M. Modi, je veux dire qu'il tient ferme. Les musulmans, ils sont 150 millions mais ils ne tiennent aucune hauteur dominante de l'économie et les Indiens maintenant avec le nouveau parti le BJP ils sont devenus très conscients que pendant huit siècles ils ont été quand même dominés par les musulmans jusqu'à l'arrivée des anglais. Donc en Inde il peut y avoir des escarmouches mais c'est les Indiens qui tiendront le truc. le Pakistan restera un problème ils ont la chance d'avoir la bombe donc ils sont d'une certaine façon sanctuarisés mais enfin leur match avec l'Inde il est perdu quoi. Je veux dire que voilà un pays qui en 1965 était à peu près à égalité avec l'Inde et qui aujourd'hui est très très largement distancé. leur carte comment dirais-je leur carte afghane devait être leur fameux arrière stratégique c'est du bidon. Aujourd'hui même les talibans sont en ce moment concurrencés par les djihadistes de l'état islamique. On va peut-être même être obligés d'aller aider les talibans contre l'état islamique c'est pas exclu ça nous pend au nez. Donc d'une façon générale pour les quinze années à venir cet islam va être perturbateur perturbateur ils vont nous coûter cher mais très franchement ils vont arriver à rien je veux dire que leur programme il est vide économiquement ils n'ont aucun programme et quand on veut poursuivre parce qu'on a été humilié une puissance perdue et bien on emprunte le chemin qu'ont emprunté les chinois qu'ont emprunté avec leurs moyens les coréens du sud les vietnamiens l'inde aussi c'est à dire on fait de la croissance économique la croissance économique ça vous sort justement de cette humiliation aujourd'hui il n'y a qu'à voir la Chine et voilà numéro deux alors que au temps de Mao ils étaient nombreux et faibles voilà la façon dont je vois les choses il ne faut pas entamer n'importe quel conflit quand on ne sait pas vers quelle paix on va déboucher c'est à dire qu'il faut avoir une vue claire de qu'est-ce qu'on veut en définitive les néoconservateurs américains en 2003 ils se faisaient une fausse idée de leur omnipotence ils pensaient qu'il n'y avait plus personne vu que l'Union soviétique avait disparu que la Chine n'était pas encore apparue comme numéro deux qu'ils allaient pouvoir faire tout c'est à dire en somme contraindre l'Irak à devenir un état ami plus ou moins démocratique ensuite se tourner vers Bashar al-Assad lui tordre le bras pour lui dire d'arrêter d'aider le Hamas et le Hezbollah ce qui aurait aidé les Israéliens et ensuite contribuer à un changement de régime en Iran ils pensaient que c'était faisable bon ça a été complètement le fiasco vu qu'ils ne connaissaient pas le terrain c'est pas qu'il n'y avait pas aux Etats-Unis des gens qui ne connaissaient le terrain mais ils n'ont pas été écoutés c'est à dire que ceux qui ont pris les décisions étaient des idéologues tout en pensant que c'est les autres qui ont une idéologie d'ailleurs ils étaient des idéologues et ils pensaient qu'étant les plus forts il n'y avait pas de problème bon parce qu'aujourd'hui on est devenu plus prudent on se rend très bien compte que gagner une bataille ce n'est pas gagner la guerre et en même temps que si on n'a pas une solution locale viable on crée un chaos comme on l'a créé en Libye sans pouvoir du tout le résoudre donc je pense qu'on va réfléchir à deux fois avant de cogner ça me paraît très important deuxièmement tout ça pour l'instant c'est essentiellement les Etats-Unis parce qu'en fin de compte à part les Etats-Unis il n'y a personne et est-ce qu'il n'y a pas des groupes en termes d'intelligence stratégique qui peuvent je ne sais pas dans un réseau il y a tout un tas de think tanks américains il y a de plus en plus d'observatoires des conflits en l'évoire internationale qui ne travaillent pas forcément en réseau je pense qu'il peut y avoir une action de la société civile entre guillemets qui peut appuyer là-dessus ou il y a vraiment un rideau de fer entre l'administration centrale et ces intelligences stratégiques nouvelles toi tu je sais que tu oui bon aux Etats-Unis ça circule mieux qu'ailleurs aux Etats-Unis ça circule mieux parce qu'il y a très longtemps qu'entre militaires et non militaires on cause en France c'est très nouveau il y a longtemps la chose militaire était complètement fermée bon ben eux ils savaient les autres bon ben c'était les intellos etc bon ils ont fini par comprendre qu'il y avait des types qui avaient une connaissance concrète du terrain parfois davantage qu'eux puisque en fin de compte plus ça va moins on les voit sur le terrain ça compte deuxièmement il faut reconnaître que les Européens en 1991 lorsque l'Union soviétique a disparu jusque là ils étaient sous le parapluie américain après ça ils se sont dit de toute façon maintenant il n'y a plus l'adversaire pourquoi se donner la peine d'eux ce qui veut dire qu'ils ont complètement laissé les choses à volo et aujourd'hui ils viennent de se rendre compte que ma foi si on n'a pas une capacité militaire on n'est pas pris au sérieux pourquoi Erdogan par exemple il conchit les Européens c'est parce qu'il sait qu'ils n'ont plus la puissance qu'ils avaient autrefois l'Europe était respectée elle était même crainte aujourd'hui économique non nous sommes très importants en Europe politiquement on est totalement divisé depuis qu'on a perdu la Grande-Bretagne davantage encore puis de toute façon même entre l'Est et l'Ouest de l'Europe on n'a jamais complètement réussi à articuler nos violons à l'Est ils étaient obnubilés par la présence proche de la Russie et puis à l'Ouest on était tranquille avec les Américains on s'est rendu compte maintenant qu'il faut quand même compter aussi sur nous-mêmes et c'est un début mais avec qui exactement avec qui c'est-à-dire il va falloir que l'Allemagne cesse de s'occuper uniquement de problèmes économiques et autres et qu'elle fasse un effort du point de vue militaire si on veut être respecté dans le reste du monde c'est-à-dire que l'Europe 60 ans après je ne parlerai pas d'un fiasco mais enfin c'est quand même au moins un demi un demi-échec c'est pas parce qu'on a réussi à faire un euro difficile un Schengen fragile et une économie performante qu'on a réussi quelque chose donc on sait beaucoup s'aborder nous-mêmes d'ailleurs ça commence avec la CED ça s'appuie avec 2005 leur flux de la Constitution etc c'est-à-dire que bon maintenant on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on fait ça à deux vitesses avec quelques états qui réellement décident à faire quelque chose ou pas bon tout ça c'est des points d'interrogation c'est-à-dire que je trouve qu'on a vécu hors tragédie trop longtemps c'est-à-dire 50 à 60 années de paix relative et de prospérité relative nous a complètement couardisé voilà c'est ça j'ai expiré avec ça très bien d'ailleurs vous avez plenty and peace breeds cowards parfait bon donc on est là en Europe alors il y a des types qui pensent mais le fait de penser et même de façon originale et même de façon pertinente ça suffit pas si on a des élites en fin de compte essentiellement obsédées par comment je peux prendre le pouvoir et comment je peux le conserver l'important c'est d'être réélu en France par exemple le type le plus populaire qu'on est c'est Jacques Chirac pourquoi ? parce qu'il n'a rien bousculé il est aimé ce mec parce qu'il n'a rien touché donc il va avoir des funérailles nationales fantastiques c'est vrai alors voilà donc il faut il faut se réveiller quoi et alors quand on nos médias ils sont minables je pense que véritablement nous avons été la caisse de résonance de cette histoire de terrorisme le terrorisme c'est quand même un machin essentiellement psychologique c'est une menace de troisième catégorie et on en a fait véritablement en épouvantail c'est à dire quand t'arrives en Europe tu parles avec les gens comme ça ils pensent que c'est le problème principal ils ont peur 3-4 attentats et tu as une espèce de sentiment de panique intérieure enfin c'est grotesque au moins au moins le dernier coup les anglais ils ont fait une bonne réaction quand madame May a dit ça ne nous ferait pas peur et on n'en parle pas trop longtemps parce que c'est le vieux proverbe chinois que j'avais cité là mieux vaut frapper mille je veux dire mieux vaut comment c'était mieux vaut tuer un et être vu de mille que de frapper mille et de n'être vu que d'un voilà c'est ça l'essence du terrorisme elle est là ce qu'il faut c'est avoir été vu c'est pourquoi par exemple bon les chinois par exemple quand il y a un truc chez eux ils n'en parlent pas entre parenthèses dans un état démocratique comme Israël quand il y a un attentat tu le dis il y a un attentat tu dis il y a tant de morts sur la route de machin etc et puis tu ne commences pas pendant 8 jours à éviter la veuve la fiancée les copains etc comme en France où tu as BFM TV et ITV les machins en continu qui vont rajouter des tartines pendant 8 jours ce qui fait qu'à la fin quand on t'annonce qu'il y a 500 ou 600 djihadistes qui vont rentrer en France tu as des petites vieilles qui te disent qu'est-ce qu'on va faire qui ça les mongols non voilà on vit dans un truc semi-virtuel semi-virtuel avec des trouilles absurdes et la lame de fond c'est quoi aujourd'hui la lame de fond c'est les émergents la Chine en premier lieu mais ce n'est pas les seuls il y en a d'autres c'est ça qui change le fait que finalement l'époque de la domination absolue de l'Occident prend fin bon ce n'est pas en soi une mauvaise chose simplement il faut savoir par quoi c'est remplacé sur quel pied on arrive à avoir un équilibre possible pour ne pas déboucher sur des conflits délirants voilà dans le livre Mythe révolutionnaire du Tiers-Monde bon je prenais acte du fait que bon il n'y avait pas d'état socialiste et moins encore chez ceux qui prétendaient être des socialistes arabes etc etc c'est à dire tu vois que la mode la mode soviétique de réussir à faire une percée à travers les plans quinquennaux le Spoutnik etc ça avait joué son rôle dans certaines années fin des années 50 début des années 60 ce qui fait que même des types comme Nasser qui n'étaient finalement que des nationalistes ils éprouvaient le besoin de dire bon on fait une charte du socialisme en 1960 etc bon donc je dénonçais le fait que c'était des socialismes bidons qui ne modifiaient pas les structures sociales chez eux du tout et qui en plus et ça c'était la grosse différence avec le soviétique ne produisait pas de croissance pas de croissance tu peux raconter tout ce que tu veux sur le socialisme et si tu ne fais pas de croissance c'est zéro voilà ça c'est une chose la deuxième que je vais essayer de dire c'est que la guérilla ne triomphe pas nécessairement parce qu'elle fait une guerre irrégulière et ne triomphe pas nécessairement parce que la cause est juste c'est à dire que par exemple la théorie du focaux moi je me levais contre en disant c'est une théorie qui débouche sur l'échec pourquoi ? parce que Guévarin dans son bouquin la guerre de guérilla que j'avais traduit à l'époque avec Juliette Mince la guerre de guérilla disait on a appris trois choses chez nous la première c'est qu'on peut vaincre une armée régulière très bien la deuxième c'est que c'est en montagne que ça se passe très bien et la troisième c'est inutile d'attendre des conditions objectives le focaux c'est à dire les mecs qui montent sur la montagne ça suffit pour entraîner le monde c'est faux c'est faux c'est à dire que ça a marché à Cuba c'est à dire qu'il est arrivé 82 mecs après avoir annoncé c'est qu'ils arrivaient vu qu'ils se sont retrouvaient à 12 s'ils avaient rien annoncé ils seraient peut-être restés à 82 la deuxième c'est que ils ont réussi à être appuyés par de larges secteurs de la population cubaine parce que leur programme ça s'appelait Pan y Libertal ça n'a jamais été question des classes ça c'est un truc qu'on a annoncé après le pouvoir quand on a commencé à nationaliser les grandes propriétés américaines et puis que Castro a déclaré début 61 Somos Marxist-Lelistos bon donc ils ont eu en fin de compte la neutralité bienveillante des Etats-Unis chose capitale le mec du New York Times par exemple avait dit ils sont vraiment sympas ces barbus ils luttent contre une dictature dégueulasse Fangio ils avaient l'intelligence de l'avoir attrapé ils l'avaient gardé une semaine ils l'avaient traité merveilleusement ils n'avaient rien demandé pour le libérer quand il a été libéré il a dit ces mecs sont formidables bon voilà ils savaient travailler mais en fin de compte lorsque par la suite des gens ailleurs ont voulu imiter le foco à la cubaine ils sont heurtés à l'hostilité immédiate des régimes qui sentaient très bien qu'ils allaient se faire balayer l'hostilité immédiate des Etats-Unis qui ont envoyé les mecs pour former des contrats surrexionnels et ils ne s'en sont pas sortis quant à Guevara alors tout ça j'explique là-dedans Guevara il faisait de l'ultra-volontarisme en Afrique il a complètement échoué parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce que c'est que les conditions africaines et en Bolivie bon dès le début il a fait un clash avec le PC bolivien en disant c'est moi qui va être le chef et les mecs ont dit il n'y a pas de raison ici en Bolivie c'est chez nous et ensuite les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé dans une zone indienne où l'espagnol ça a toujours été l'étranger sinon l'ennemi et où il ne pouvait pas communiquer vu que personne chez lui ne parlait la langue locale puisqu'il avait essentiellement des cubains avec lui bon donc il a été obligé de se planquer finalement de dire aux gens on t'achète mais surtout ne dis rien quand il était poursuivi par les autres qui eux parlaient la langue qui c'est qui est passé là ben les mecs bien obligés de dire oui oui ben ils sont passés etc et au neuvième mois de son journal il dit pas un paysan n'a rejoint la guérilla alors dans n'importe quelle université américaine il aurait eu plus de succès donc si tu veux ce mec est mort tout seul en héros puisqu'il a accepté d'aller jusqu'au bout bon il a transformé sa défaite en victoire en consentant à mourir voilà c'est tout donc voilà c'est ça que j'ai essayé d'expliquer en disant c'est bien le romantisme mais enfin il faut savoir travailler or qui a su travailler Maro Léviète pourquoi bon parce qu'ils ont Maro par exemple il a fait une innovation fantastique à part toutes les conneries qu'il a fait par la suite il a fait une innovation fantastique il a dit donc nous c'est pas de la guérilla qu'on veut faire la guérilla en fin de compte ça consiste à affaiblir une armée régulière nous ça nous intéresse pas nous ce qu'on veut c'est prendre le pouvoir comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir en utilisant la guérilla au début oui mais il nous faut un appui des masses comment est-ce qu'on peut avoir un appui des masses il nous faut des cadres il faut former des cadres ensuite ces cadres on les envoie à la campagne et ils s'insèrent dedans ils parlent la même langue le même langage il faut qu'ils expliquent pour qui nous combattons pourquoi nous combattons il faut qu'on utilise à la fois persuasion et coercition et à partir de là on va pouvoir se débarrasser des agents de l'ennemi à l'intérieur du village faire des élections avec trois hommes trois femmes et des femmes j'insiste et la moitié du ciel bon tu gagnes 50% de la population de ton côté et à partir de là on travaille et on mise sur le temps pour transformer notre faiblesse initiale en force et on a été aidé par quoi ? par ces putains de japonais qui font que cette guerre sociale on peut la transformer en guerre patriotique contre un adversaire c'est vachement important ça bon alors les viettes c'est pareil ils luttaient contre les français c'est à dire c'était pas juste une guerre sociale entre les non communistes et les communistes c'était on lutte contre les français c'est à dire qu'ils avaient réussi les vietnamiens à représenter l'intérêt national nous luttons contre un colonisme étranger bon et ils ont utilisé la méthode chinoise avec l'intelligence qui les caractérise c'est à dire on adapte on se démerde etc et du côté français on n'a pas compris que c'est pas le contrôle du territoire qui compte dans ce genre de salade c'est le contrôle administratif qui compte il faut que tu contrôles administrativement la population ça n'a aucune importance si tu contrôles le territoire les mecs ils croient qu'ils contrôlent le territoire toi tu contrôles la population et à la fin c'est toi qui va gagner parce que les mecs vont s'épuiser parce que les mecs sont à l'étranger parce qu'à un moment il y en a marre d'être à l'étranger parce qu'à un moment etc tu n'es pas chez toi hop tu finis par les avoir les dian bien fou c'était une histoire d'attirer les mecs loin de leur base mais ils n'avaient pas calculé que tu avais des centaines de milliers de coulis qui allaient venir t'apporter le ravitos les armes et le reste et que tu pourrais en perdant beaucoup d'hommes te faire les français qui d'ailleurs avaient pas mal de viettamiens qui combattaient de leur côté aussi d'ailleurs voilà donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer là-dedans c'était pour casser si tu veux le côté le tiers-monde va triompher le côté mythique de Fanon du style ce que la classe ouvrière n'a pas pu faire nous le tiers-monde on va le faire voilà donc c'était c'était un bouquin qui a à l'extrême-gauche compté pas mal à l'époque disons quand j'ai eu 16 ans je voulais l'aventure et j'avais décidé que jamais je ne travaillerais dans un bureau de 8h à 18h c'était ça l'horaire à l'époque et je dois dire que bon arrivé aujourd'hui de ma vie j'ai été deux ans une fois à la tête d'un truc qui s'appelait le centre européen de l'étude des conflits c'est tout le reste du temps j'ai toujours été mon propre patron et ça tu peux l'obtenir à une condition sauf si tu es un fils de famille il faut rester sobre mon truc c'est très simple si tu es spartiate tu t'en sors si tu es dans la consommation tu es mort aujourd'hui on t'achète autrefois c'était du pain et des jeux maintenant c'est du pain et un ipad c'est vrai on t'achète tu cavales tu cavales tu cavales pour obtenir des objets dont tu n'as pas besoin c'est un machin de con donc si tu calcules bien ce que tu veux tu peux vivre beaucoup plus sobrement moi au début j'ai voyagé en stop on est allé en stop avec ma première compagne pendant six mois dans des conditions vachement difficiles on couchait dans les halls de gare on dormait là où tu pouvais dormir par terre etc par la suite j'ai fait plein de trucs en Algérie j'étais laveur de vitres garçon de restaurant plongeur etc j'ai fait 25 métiers moi jusqu'à entre 18 et 35 ans après j'ai fait des études cassées mon fameux doctorat de troisième cycle je l'ai obtenu j'avais 40 berges sur le bouquin mythes révolutionnaires du tiers monde qu'ils ont voulu bien prendre comme thèse il y avait Ballandier Maxime Brondinson Pierre Vidal-Nacquet mais avant ça j'avais percé aux Etats-Unis c'est à dire qu'aux Etats-Unis une société infiniment plus souple que les sociétés européennes j'arrivais en ayant passé du temps chez les palestiniens six mois du temps chez les nord-vietnamiens où j'avais expliqué pourquoi ils ne seraient pas vaincus et le bouquin était traduit chez Penguin et avec Amilcar Cabral pour montrer comment on utilise la méthode chinoise adaptée en Afrique bon alors les mecs disaient bon fais voir ce que tu sais faire ah ouais d'accord on te prend ma première rencontre avec les Etats-Unis c'est simple je suis arrivé je faisais une conférence à Yale sur pourquoi pourquoi les américains ne vont pas réussir à contraindre les nord-vietnamiens d'aider le sud bon j'explique comment ils s'y prennent sans truc idéologique justement la technique je termine le dean me dit ça vous intéresse d'en donner d'autres des conférences comme celle-là elle est formidable je dis ouais bien sûr moi j'avais 300 dollars dans la poche je dis ouais alors le mec devant moi il décroche le téléphone il appelle 5 universités Stanford UCLA Princeton et Cornell et sur les 5 il y en a 4 qui disent ok tu l'envoies il avait dit quoi j'ai un jeune français vachement intéressant qui fait un truc formidable sur le Vietnam ça vous intéresse le mec disait ok d'accord en France est-ce que c'est pensable un jeune américain qui rentre des maquis algériens et qui dirait vous ne pouvez pas gagner la guerre parce que politiquement vous ne pouvez pas la gagner et le mec décroche en disant allo ex Marseille c'est impensable ben voilà ça c'est les Etats-Unis alors moi qui croyais connaître les Etats-Unis sous pretexte que je parlais correctement l'anglais que j'avais vu les westerns depuis l'âge de 12 ans ben oui je me suis dit putain il faut tout réapprendre il faut tout réapprendre ces mecs fonctionnent pas pareil alors tout l'anti-médicalisme stupide français que j'avais j'ai tout liquidé je me suis mis à l'école bon et puis après l'ensemble des voyages t'apprends des trucs les Vietnamiens m'ont appris beaucoup de choses en Chine j'ai appris des choses il y a des endroits où je n'ai rien appris ou alors si j'ai appris les faiblesses des mecs les arabes par exemple l'incapacité de se regarder au miroir sans complaisance c'est fantastique c'est jamais de ta faute si t'as perdu c'est toujours être toujours à la faute du destin ou alors un coup de poignard dégueulasse porté dans le dos par un adversaire obscur tu peux pas t'en sortir comme ça j'essaye d'expliquer les caractéristiques des uns et des autres il décevait il décevait C'est pas bon.